La fournaise comme seul paysage, comme seule perspective. Quand la montagne et le ciel se rejoignent et s'embrasent. Et les flammes de se rapprocher des maisons. Bien sûr que j'ai peur, vous ne voyez pas comme il fait chaud, c'est une catastrophe. Là c'est le village, il y a le Palmen, le Giglion là-en-haut et Santa Réparate. Et on est entouré par le feu, entouré. Cette nuit en Balagne, pas d'obscurité, mais une immense lueur rouge qui enveloppe les habitants. Une nuit d'angoisse, à veiller, surveiller la progression fulgurante de l'incendie. Sa virulence a surpris tout le monde. Tout à l'heure il a changé de direction et il va très 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 vite. Il nous a totalement débordés. Deux foyers de chaque côté de la montagne, à Corbara et à Pigne, se sont rejoints pour créer cet immense brasier. Très difficile à contenir pour les 200 pompiers mobilisés. Il n'y a que deux camions là, depuis tout à l'heure on le tient seul. Il y en a un deuxième qui vient de venir nous aider maintenant. Une course contre la montre. D'autant plus que la météo s'emmêle. Des rafales de vent à plus de 100 km heure, bourrasques de braises incandescentes qui freinent l'avancée des hommes du feu. Quelques dizaines d'habitants sont évacués par mesure de précaution et dorment dans ce gymnase, comme ces vacanciers qui venaient d'arriver en Corse. On a senti la chaleur. Et puis les cendres, tous les petits morceaux qui volaient partout, c'était vraiment fait partir. A 4h30 du matin sur le terrain, enfin un peu de répit. Les pompiers ont réussi à sauver toutes les habitations et le brasier semble se calmer. Mais on sait très bien que la saison ne fait que commencer et ça va être très difficile de tenir à ce rythme. Ce matin, les Canadaires continuent de déverser de l'eau sur les braises. 200 hectares de végétation ont brûlé. Le couvent de Corbara du 15e siècle a échappé de peu aux flammes. L'incendie est désormais fixé, mais pas encore totalement maîtrisé. Merci. Merci.